Le commissaire européen chargé du commerce était ce jeudi à la primature pour une séance de travail avec plusieurs membres du gouvernement au sein de la séance. L'émergence économique de la Côte d'Ivoire à l'an 2020 compte rendu dans quelques instants. La communauté internationale célèbre ce jeudi la journée mondiale de lutte contre le diabète ici en Côte d'Ivoire. La campagne de sensibilisation officielle sur la maladie a eu lieu dans la ville d'Apropine. Et dans cette édition nous ferons un tour dans l'univers des nounous, ces bornes, servantes, filles de maison, ces jeunes filles à tout faire dans les ménages qui changent de comportement une fois embauchées. Nous en parlerons dans quelques instants. Et puis la série noire se poursuit pour les communautés françaises à l'étranger au Cameroun. Le père Georges, curé d'une paroisse, a été enlevé dans la nuit d'hier aujourd'hui. Enlèvement confirmé par les autorités françaises. A ce sont les principaux titres de ce 20h. Bonsoir, bienvenue à ce point complet de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Ce jeudi, un conseil des ministres a eu lieu cet après-midi au palais présidentiel. En présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, le développement des activités touristiques est l'un des sujets abordés au cours de ce conseil. Nous allons tout de suite écouter la ministre Raymond Goudou-Kofi assurant l'intérim du porte-parole du gouvernement. Le plan gouvernemental du développement du tourisme s'inscrit donc dans la dynamique d'une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Il fixe donc le cadre institutionnel opérationnel dans lequel devraient s'inscrire toutes les actions de développement et de promotion du secteur. Alors, ce projet de loi vise également à mettre en place un cadre juridique et institutionnel adapté au nouvel environnement touristique national et international. Le gouvernement entend ainsi faire du tourisme, comme vous le savez, un maillon essentiel de l'économie de service avec des conditions favorables au développement du secteur afin d'aboutir à un accroissement significatif du nombre de touristes internationaux et d'inciter les Ivoiriens à découvrir leur pays et ses différents attraits. du complet dans nos prochaines éditions, comme tous les jeudis à 20h, la rédaction vous propose un dossier, dossier consacré aujourd'hui à ces Africains candidats à la terre promise en passant par l'Ampédouza, cette petite île de la Sicile en Italie, ces Africains qui tentent d'atteindre l'Europe et qui périssent dans la mer. 400 morts pour le seul mois d'octobre dernier, qu'en pensent les autorités ivoiriennes ? La réponse dans le dossier du 20h, dans une vingtaine de minutes, le temps de parcourir le reste de l'actualité, en commençant par les audiences accordées par le chef de l'État, compte-rendu signé à Ouattouré, mais dans nos prochaines éditions. Rendons-nous maintenant la primature où le commissaire européen chargé du commerce a eu une séance de travail avec plusieurs membres du gouvernement, le compte-rendu de Alexis Ouédraogo. Les accords de partenariat économique ou APE sont des accords commerciaux qui développent le libre-échange entre l'Union européenne et les pays dits ACP, entendez Afrique-Caraïbe-Pacifique, dont la pratique, en faire partie, permet aux produits nationaux d'accéder son droit de douane au marché européen. La Côte d'Ivoire en 2008 a signé la version intermédiaire de cet accord, le temps d'en maîtriser tous les contours d'application. Objectif, faire que ce partenariat profite aux différentes parties. A Dakar, le 25 octobre dernier, l'ensemble des chefs d'État de la CDAO a pris une décision importante, c'est d'aller vers la PEU régionale, faire en sorte qu'effectivement nous puissions terminer ces négociations au niveau de la PEU régionale et aller vers des ratifications de cet accord là-bas, de manière à aller de l'avant. Ce jeudi, le commissaire européen chargé du commerce, M. Karel Dugudj, a eu une séance de travail avec plusieurs membres du gouvernement ivoirien. Le renforcement des relations de son institution avec la Côte d'Ivoire était à l'ordre du jour. L'Union européenne, dans son ensemble, est sortie de la récession en début d'année et elle accomplit des réels progrès sur la voie d'une réforme de son système d'union économique et monétaire. Le moment est donc bien choisi pour se mettre en quête des moyens de rapprocher nos économies dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et de l'Europe, mais certes, mais aussi de l'Afrique de l'Ouest tout entière. M. Karel Dugudj, au cours de sa visite, sera reçu en audience par le chef de l'État ivoirien. Il prendra d'ailleurs part ce soir à l'inauguration du nouveau siège de l'Union européenne à Abidjan. Poursuivons ce journal avec une interrogation. La croissance verte, quel défi pour les pays de l'UMOA ? La question était au centre d'une confiance organisée à l'occasion du quarantenaire de la BOAD, la Banque Ouest-Africaine de Développement. Un accent particulier a été mis sur la prévention des crises alimentaires dans la zone UEMOA. Juliette Ouya, depuis Lomé, la capitale togolaise. La croissance verte, une alternative pour réduire les crises alimentaires et en eau potable dans l'espace UEMOA. C'est ce que recommandent les différents consultants lors de la conférence sur la croissance verte prononcée dans le cadre du quarantenaire de la Banque Ouest-Africaine de Développement. Il s'agit pour les huit pays membres de l'Union d'augmenter leur croissance économique tout en diminuant les pénuries de ressources et les risques sur l'environnement. Selon les conférenciers, les pays africains devraient ainsi produire en quantité suffisante et pouvoir transformer les matières premières qu'ils exportent. En Côte d'Ivoire, par exemple, 95% de noix de cajou sont exportées à l'état brut. La croissance verte est une opportunité. Il s'agit pour nous, sous l'encadrement, sous la direction du Dr Alassane Ouattara, de faire en sorte que la Côte d'Ivoire devienne, je dirais, très innovante en matière de création de nouveaux produits, en matière de création de nouvelles idées, pour tout dire en matière de transformation totale de l'économie. Et pour réussir les transformations agricoles, les conférenciers proposent, entre autres, le rehaussement du niveau des investissements stratégiques dans l'agriculture, l'industrie et les services. Ils soulignent également que la Banque ouest-africaine de développement devrait notamment créer un fonds de garantie pour aider le monde agricole et les PME de la zone UEMOA. L'OJPCI, l'Organisation des journalistes professionnels du Côte d'Ivoire, avec l'appui du PNUD et l'UNICEF, a initié un séminaire de renforcement des capacités des journalistes et des membres de la société civile sur le processus de l'élaboration du budget. Les règles qui commandent cette élaboration et l'analyse du budget. J'ai le compte-rendu de Noël, Gnagnon. Ces dames et ces messieurs sont journalistes de profession ou membres d'ONG, Organisation non gouvernementale. À l'initiative de l'OJPCI, Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, ils ont bénéficié d'un renforcement des capacités avec l'appui du PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, et l'UNICEF, Organisation des Nations Unies pour l'enfance. Cette formation rentre dans le cadre d'un partenariat qu'on a avec le gouvernement et aussi avec tous les acteurs de la société civile pour essayer d'améliorer aussi le dialogue et la redevabilité du gouvernement vis-à-vis de la population. 48 heures durant, ils ont su comment lire un budget. Ils ont été éclairés sur les règles d'élaboration du budget. Enfin, les formateurs ont mis à leur disposition les outils de l'analyse du budget. Finalité de ce renforcement des capacités, leur permettre d'éclairer l'opinion sur la gestion de la chose publique. Le journaliste, désormais, lorsqu'il parle de budget, qu'il ne se contente pas que de donner des chiffres. Que le journaliste soit capable de lire entre les lignes budgétaires et qu'il soit capable d'interpeller, pendant l'exécution du budget, les gouvernants, le Parlement, qui, pour le premier, a adopté le budget et pour le deuxième, a voté le budget. L'ULJCI, l'Union Nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire, à travers son président, a salué l'initiative et a indiqué qu'il est venu témoigner de la bonne entente entre ces deux organisations de journalistes de Côte d'Ivoire. Les participants sont heureux des acquis et comptent en faire bon usage. Dans le budget de l'État, il est prévu qu'on doit construire un centre de santé, une école pour vous. Si le centre de santé n'est pas construit, si l'école n'est pas construite, interpellez votre député pour dire que dans le budget, il est prévu tel et tel montant pour nous, on ne l'a pas eu. Et pourquoi ? Grâce au budget, les instances comme les sociétés civiles et les journalistes peuvent avoir une vue sur la mise en œuvre de l'argent que nous avons, des ressources de l'État, la répartition des ressources de l'État. Rendez-vous à l'examen du budget 2014 par l'Assemblée nationale pour la première évaluation de cette formation. Il faut signaler que l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, lance à partir de demain le tournoi de la confraternité. La communauté internationale célèbre ce jeudi 14 novembre la journée mondiale de lutte contre le diabète. Et ici en Côte d'Ivoire, la campagne de sensibilisation officielle sur la maladie a eu lieu dans la ville d'Aboville, dans la région de l'Agnébi. Le thème de l'édition 2013, Partageons notre avenir. Et au cours de cette journée, les populations ont été tout simplement invitées à se faire dépister. Diaby Alikadeh est en train de se faire dépister. Il veut savoir son taux de glycémie. Tout comme lui, plusieurs personnes se soumettent à cette procédure pour connaître leur statut. Je viens de me faire dépister. Le ça est bon. Je suis à 0,94. Selon la Fédération internationale du diabète, plus de 300 millions de cas ont été recensés dans le monde. Et en Côte d'Ivoire, 600 personnes s'y sont potentiellement diabétiques. Un tableau pas du tout reluisant, d'où la sensibilisation autour du dépistage. Le problème tourne autour de la population. Il faut qu'ils sachent qu'il faut se faire dépister. Les médicaments sont là. Madame la ministre fera l'essentiel de pouvoir former les médecins nécessaires. Madame la ministre fera l'effort de pouvoir réunir l'insuline nécessaire. Le diabète est une élévation permanente du taux de sucre dans la circulation sanguine. Si la maladie est fraie, rien n'est cependant perdu. Je suis diabétique, ça fait 7 ans. Je prends tout le temps mes médicaments. Je ne rate pas. Mes rendez-vous, je les respecte jusqu'à présent. Je vis bien, sans problème. Je vais au champ, je fais mes travaux. Les conséquences de cette maladie constituent une charge croissante, mais des efforts sont faits pour l'amélioration de la prise en charge des patients. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Je prends à titre d'exemple, vous allez voir qu'en pharmacie, ça a été annoncé, le prix de l'insuline de marque passe de 16 800 francs à 7 230 francs. Et ça, c'est en pharmacie de ville. Mais quand vous allez aller à la PSP, ça va perdre 7 200, ça va être encore plus bas. Et donc, message d'espoir parce que réduction des médicaments, mais aussi décentralisation des centres de prise en charge. Pour cette 22e journée mondiale de lutte contre le diabète, le thème retenu est « Protégeons notre futur ». C'était le compte-rendu de Grasse Kando. On en vient maintenant à ce regard porté par des maîtresses de maison, sur ses bornes, servantes, filles de maison. Ces jeunes filles à tout faire dans de nombreux ménages en Côte d'Ivoire. Honnêteté, amour, sérieux au travail sont le credo de ces jeunes filles lorsqu'elles sont en cadre de travail. Une fois embauchées, certains nounous se transforment tout simplement dans l'univers de ces servantes avec Laetitia Manglé. Marc-Cory Sikogi, il est 15h ce mercredi. Soit un hangar de fortune, Emma et Charlotte espèrent enfin trouver du travail d'ici à la fin de la journée. Déjà 19 jours que les deux adolescentes fréquentent cette agence de placement, en vain. Pourtant, elles disent avoir toutes les aptitudes pour le métier de servante. Je peux préparer, essuyer la maison, et puis peut-être si c'est poursuivre un enfant aussi, je peux le faire. J'aime du travail, servante. Moi, je peux faire du ménage. Quand je veux faire du travail de maison, je peux le faire. Travailleuse, très propre, sérieuse, honnête. Des vertus dont se vantent les prétendantes au poste de servante aux filles de ménage et qui font rêver les maîtresses de maison. Malheureusement, une fois employées, ces jeunes filles représentent pour la plupart de véritables cauchemars pour le domicile hôte. Elle dit, je vais travailler à la maison, je peux faire tout. Mais arrivé ici, je sentais que je suis comme ma mère de maison. Toi, tu deviens la servante. Moi, ma madame Zezé qui parle, j'avais une servante. Je l'ai vendée avec elle. Je l'ai envoyée d'aller payer gaz, gaz, l'argent, tout. Elle est partie avec ça. Donc, je ne veux plus la servante. Au début, elles sont gentilles. Et puis après, elles se montrent, bon, disons, elles se gonfrent comme si elles étaient les maîtresses de maison. Non, tu leur parles, elles sont en tête, elles font ce que tu ne veux pas. Elles-mêmes, elles viennent chez toi et elles te commandent. Donc, j'ai préféré moi-même faire mes affaires. Vous me voyez sur la pluie, je suis allé retirer mes affaires. Pourquoi j'ai décidé de ne pas prendre des servantes ? Parce que les servantes, quand tu avais quelques... Une fois que tu t'habitues à elles, c'est là maintenant leurs parents viennent les chercher pour aller leur donner un mariage. Voltfas soudaine, mais pas générale. Certaines maîtresses de maison et aides ménagères, par contre, approuvent la cohabitation. Celles qui sont avec moi en ce moment sont là depuis des années. Je pense que c'est encore là parce qu'elles sont bien traitées et moins satisfaites de leur travail. Je me sens chez moi. Souvent, il y a des trucs que tu fais, ça ne marche pas. On te fait des reproches, mais ça te permet de corriger ce qui n'a pas marché. Cependant, une question demeure. Qui sont ces filles de ménage avec qui nous partageons le quotidien ? Il y a des filles qu'on connaît chez eux, il y a des filles qu'on ne connaît pas chez eux. On a fait des filles d'engagement. Quand le patronne vient, on donne, il prend des connaissances dessus. Si c'est possible, il prend la fille. Je les prends par l'intermédiaire de quelqu'un que je connais. Comme ça, quand il y a un problème, je sais que tu me plaises. Une fiche d'engagement ou du bouche à oreille en guise de garantie, ce n'est pas si sûr. Et si les agences de placement ou les intermédiaires constituaient eux-mêmes les sources de la faille, de la mauvaise conduite des filles de ménage ? Voilà, c'était le regard de Laetitia Manglet. La première dame des Côtes d'Ivoire, Dominique Ouattara, a reçu ce jeudi une délégation d'écrivains accompagnée du ministre de la Culture et de la Francophonie. Cette rencontre a été marquée par le soutien de l'épouse du chef de l'État au prix Ivoire qui sera décerné le samedi prochain. Compte rendu, Abiba Dambélé. Pendant une heure, la première dame de Côte d'Ivoire a échangé avec des écrivains talentueux qui participent au salon du livre. Il s'agit de Thierno Monnemambo, Ken Bougoul, Véronique Taillot et Maria Mandoi, lauréate de l'édition 2012 du prix Ivoire. Justement, au menu des échanges, l'organisation du sixième dîner gala du prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone. La première dame a partagé avec ses hôtes sa passion pour la lecture. Elle a loué le talent de ses écrivains africains. La première dame a félicité le ministre Maurice Kwaku Bandama et Isabelle Fofana, présidente d'Aquaba Culture, pour le travail abattu pour la valorisation de la culture en Côte d'Ivoire. Madame Dominique Ouattara a révélé à ses hôtes la mise en circulation de trois bibliobus et de l'équipement des bibliothèques de plusieurs établissements scolaires dans le cadre des activités de la Fondation Children of Africa. Elle a remis la somme de 4 millions de francs à la délégation, dont 1 million au futur lauréat de l'édition 2013 du prix Ivoire. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a tenu à remercier Madame Dominique Ouattara pour son engagement pour la culture. Pour nous, c'est un grand honneur que la première dame nous fait de nous recevoir. La première dame est un grand soutien à la culture, aux livres et à tous les arts en Côte d'Ivoire, aussi bien en musique, aussi bien en cinéma qu'en littérature. Nous avons toujours le soutien de la première dame et elle nous soutient également pour tout ce qui est musée. C'est donc à juste titre que madame, madame, considérée et nommée comme l'amie des arts et nous voulons dire merci maman pour ce qu'elle fait pour nous. C'est ce samedi que se tiendra dans les jardins du Golfe Hôtel le sixième dîner gala du prix Ivoire Aquabaculture pour la littérature africaine d'expression francophone. Demain, un Téléthon sera organisé par la Fondation des artistes du Côte d'Ivoire, les enjeux de ce Téléthon en faveur des artistes ivoiriens avec Marie-Rose Guéraud au micro de notre reporter Serge Colléa. La Fondation des artistes du Côte d'Ivoire ne veut plus voir les animateurs du secteur des arts et de la culture sans aucune couverture médicale et en détresse au moindre ennui de santé. Le président de cette organisation, Emma Williams, et la marraine artistique, Rose Marie-Rose Guéraud, pensent qu'il est temps de créer une chaîne de solidarité en faveur des artistes de Côte d'Ivoire. À travers un Téléthon, programme de télévision destiné à recueillir des fonds, l'organisation entend impliquer institutions, sociétés, mécènes et populations dans la prise en charge socio-médicale des artistes de Côte d'Ivoire. Ce Téléthon de solidarité aux artistes de Côte d'Ivoire sera diffusé sur les antennes de la RTI selon le premier responsable de la Fondation ce vendredi 15 novembre 2013 à partir de 21h30 et va durer 5 heures d'horloge. L'objectif à terme est de créer un fonds de solidarité en faveur des artistes de Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes ont annoncé la reprise le jeudi 21 novembre prochain de l'ouverture du procès d'une quarantaine d'officiers de soldats devant le tribunal militaire pour des crimes commis pendant et après la crise postélectorale. Parmi eux, le commandant Jean-Noël Abbey, un ancien responsable sécuritaire de l'ex-président Laurent Gbagbo et l'ex-patron du camp de gendarmerie Dagban. Il est poursuivi pour complot et désertion. Au Sénégal, le procès de l'ancien président tchadien Issen Abbey sera radio-télévisé si les charges sont suffisantes et si les juges le décident. L'ex-président tchadien en exil au Sénégal est accusé de crime contre l'humanité. Au Cameroun, le père Georges, curé de la paroisse de Nguenthewe, proche de la frontière avec le Nigeria, a été enlevé dans la nuit d'hier à aujourd'hui par des individus non identifiés. Stupéfaction dans la communauté catholique au Cameroun ce jeudi. L'information a circulé parmi les fidèles avant d'être confirmée. Le curé français Georges Van Der Busch de la paroisse de Nguenthewe, à l'extrême nord du Cameroun, à 30 km de la frontière avec le Nigeria, a été enlevé la nuit dernière. Les premiers témoignages évoquent des bandits armés, mais la secte islamiste nigériane Boko Haram est dans tous les esprits. A force qu'ils enlèvent les gens là, ce n'est pas bien devant Dieu. Et qu'ils sachent aussi, qu'ils savent aussi, que c'est Dieu même qui les a créés aussi. Et qu'ils comprennent qu'ils doivent arrêter ces enlèvements. Je trouve ça un peu décevant que les individus s'en prennent aux autres simplement parce que les convictions religieuses ou autres, j'ai trouvé ça vraiment malheureux. En confirmant la prise d'otages, Paris a rappelé que le nord du Cameroun est une zone déconseillée aux ressortissants français. Mais en connaissance de cause, le curé avait fait le choix de demeurer dans sa paroisse pour l'exercice de sa mission. Nous soutenons ceux qui sont encore dans la zone et qui doivent être sûrement apeurés en ce moment. Et nous disons que vivement, que ce prêtre soit retrouvé, que le gouvernement va remettre tout en marche pour le retrouver. Nous, en tant que chrétiens, nous mettrons ça dans nos prières. Des recherches sont en cours pour localiser le curé français. Des délégations de 17 pays sont ce jeudi à Rabat au Maroc pour participer à la conférence sur la sécurité des frontières dans la zone sahélo-saharienne. L'objectif est d'amorcer une réponse coordonnée aux défis tels que le terrorisme, les trafics d'armes et de drogues et l'immigration clandestine. C'est le sujet du dossier du jeudi. Lampedusa, une petite île de la Sicile en Italie, une petite terre convoitée par les immigrants clandestins dans leur tentative d'atteindre cette terre promise. Plusieurs d'entre eux périssent. 40 morts, je disais 400 morts environ pour le seul mois d'octobre. Qu'est-ce qui explique cette envie folle des Africains d'aller à la mort ? Qu'est-ce qui a été fait par les pays de départ pour les retenir ? Qu'en pensent les autorités ivoiriennes, en particulier le ministère chargé des Ivoiriens de l'étranger ? La réponse dans ce dossier de la rédaction proposé par Hamza Diaby. Marc-Antoine, c'est ainsi que nous l'appellerons pour la circonstance, a fait l'expérience de l'aventure. Après plusieurs années passées en Allemagne, il est rentré depuis peu en Côte d'Ivoire, son pays. Imaginez quelqu'un qui a passé pratiquement 7 ans dans un pays étranger avec un visage d'un mois. Imaginez après un mois. C'est pas du jeu. Je pensais même pas même être un jeu humilié jusqu'à ce point. Mais c'est l'aventure, j'ai essayé. Et si c'était à reprendre vraiment, je me vois mal en train de reprendre. Des mots qui devraient servir de leçon. Une expérience qui devrait ouvrir les yeux. Que non. Chaque jour, ils sont des milliers de jeunes avides d'un mieux-être qui tentent leur chance. Une chance qui très souvent n'est pas de leur côté. Récemment encore, le monde entier a été témoin du film de l'horreur. L'horreur de Lampedusa, l'île-cimetière pour de nombreux migrants africains. Pour le seul mois d'octobre cette année, environ 400 d'entre eux y ont perdu la vie. Un drame qui choque toute l'Europe. C'est incroyable, c'est insupportable. Les réseaux de trafic humain attirent ces jeunes africains avec de fausses promesses. Ils prennent tous leurs agents et les abandonnent sur des bateaux de fortune. Cela ne peut plus continuer. Ces victimes venaient principalement de la Somalie et de l'Erythrée, fuyant la pauvreté, la faim et l'instabilité sociale. En quête de meilleures conditions de vie. Mais elles n'atteindront jamais la terre ferme. Avec elles, le rêve s'est englouti dans les eaux de Lampedusa, en Italie. Nous devons également négocier avec nos partenaires africains afin de trouver les accords pour organiser une immigration légale. Lampedusa, justement, ou le monde idéal. Cette petite île de 6000 habitants en plein milieu de la Méditerranée reste pour ces migrants clandestins la première porte de l'Union européenne. Depuis le début de l'année, 13 000 migrants et demandeurs d'asile ont débarqué sur cette terre à bord de 140 navires. Un voyage vers la terre promise qui n'est pas toujours sans risque. Et pourtant, ce rêve, une fois nourri, ne pourrait en rien être altéré. Nous savons que c'est dangereux et même très dangereux. Il peut arriver que la pirogue se fissure au beau milieu de la mer. Beaucoup de gens perdent leur vie. Certains sont même traumatisés à jamais parce qu'ils ont vécu en mer même s'ils échappent à la mort et gardent des séquelles. Mais notre objectif reste d'atteindre l'Europe. Pourquoi partir de chez soi pour une terre inconnue où les incertitudes sont les choses les plus sûres ? Les raisons sont multiples. C'est vrai, rester chez soi, ce n'est pas mauvais, c'est intéressant. Mais le même boulot que je ferais ici, là-bas, ce serait renumérer, vraiment renumérer. Si l'opportunité m'est donnée, je pense qu'aller, c'est bon. Nous sommes certains que la réussite sociale et économique se trouve en Europe. Nous travaillons depuis plusieurs années ici sans aucun résultat. Mais à part le fait d'être mariés, nous n'avons ni maison, ni voiture et nous n'avons même pas de compte bancaire. Pour une autre partie de cette jeunesse en quête de repères, l'Eldorado, le vrai, c'est chez soi. Juste savoir choisir ses repères, voilà le secret. Pour la troisième partie de la jeunesse qui a fait la mère expérience de l'aventure, rien de mieux que de rester au bercail. J'ai forcé, j'ai lutté, je n'ai plus revenu au pays, mais je crois qu'ils sont encore mieux. J'arrive au pays, je ne regrette pas, j'ai connu quand même d'expérience, vu ces expériences à moi. J'ai pu m'introduire dans certains secteurs d'activité, bon, ça marche, ça marche. Je suis revenu, je suis relâche, je ne regrette rien. Face à l'ampleur du phénomène, l'Union européenne ne veut pas rester les bras croisés. Elle se propose, entre autres, de relancer le dialogue entre les pays de départ et de transit des migrants et de renforcer les moyens du Bureau européen d'appui en matière d'asile. Quelles sont les mesures prises par la Côte d'Ivoire contre ces départs volontaires vers les terres étrangères ? Notre pays, la Côte d'Ivoire, est très peu concernée par ce phénomène. Mais c'est un phénomène qui touche énormément d'Africains. Et face à cela, on est obligé de prendre nos responsabilités. C'est une mesure d'anticipation que nous prenons. Et donc, à lancer des campagnes de sensibilisation, de sensibiliser les gens sur la nécessité de prendre suffisamment de précautions. Un voyage se prépare, on ne voyage pas dans les conditions dans lesquelles certaines des personnes sont mortes. Nous avons pris suffisamment de précautions et nous anticipons sur les difficultés auxquelles les migrants peuvent faire face. Et dans les semaines à venir, nous avons aussi des rencontres avec l'Office international pour la migration pour justement échanger sur ces questions qui sont essentielles. Guerre, oppression, implosion du taux de chômage, obscurcissement de l'horizon, manque de perspective, des raisons qui poussent une partie de la jeunesse africaine à aller voir ailleurs, à la recherche de quiétude et d'avenir plus sûr. Les jeunes prennent le risque d'aller à la rencontre de l'inconnu, convaincu que peu importe l'issue, elle ne sera jamais pire que la réalité à laquelle il tourne le dos. Un cycle perpétuel qui continuera d'exister, tant que durera la misère, tant que les dirigeants n'auront pas compris qu'il leur faut mettre en place des politiques pour mettre fin à cette fuite de cerveau et de mains habiles. Voilà, c'était le dossier du 20h proposé par Hamza Diaby. Ce communiqué du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, le vendredi 15 novembre, journée nationale de la paix est déclarée jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. L'actualité internationale, en bref et en image, commençons par la situation qui prévaut en RD Congo. Kinshasa hausse le ton contre Kampala. Après son refus de signer tout texte appelé accord avec la rébellion du M23 lundi, la République démocratique du Congo accuse l'Ouganda d'être sortie de son rôle de médiateur neutre. La rébellion, elle n'existait plus puisqu'elle s'était au tout dissoute. Et on ne comprend pas cette hargne de nos amis ougandais à ressusciter la rébellion pour nous la mettre dans les pattes comme partenaire dans la signature d'un accord. Kinshasa menace même Kampala. Toute nouvelle attaque du M23 sera considérée comme une attaque de l'Ouganda puisque les leaders de la rébellion se sont officiellement rendus aux autorités de ce pays. En France, le procureur de la République de Paris confirme les soupçons qui pèsent sur Bayak Bakabo dans le meurtre des deux envoyés spéciaux de RFI le 2 novembre dernier à Kidal. Trafiquant de stupéfiants liés à Acme, des témoins ont vu Bayak Bakabo dans la ville au volant de la voiture utilisée par les ravisseurs et des documents retrouvés dans le véhicule l'identifient formellement. Sous les circonstances de l'assassinat, la justice française privilégie deux hypothèses. Première hypothèse, soit les deux otages ont essayé de profiter de ce moment pour tenter de fuir ce qui expliquerait tant leur distance du pick-up, 40 mètres, que les points d'impact. Soit deuxième hypothèse, les ravisseurs n'ont pas voulu gêner ou ralentir leur fuite et ont préféré exécuter leurs victimes plutôt que de les laisser derrière eux. Une conférence sur la sécurité en Afrique de l'Est s'est tenue mercredi à Bujombura. Des experts et des ministres de la région y ont pris part. Ils ont estimé que le partage des informations doit être renforcé et plus systématique pour faire échec aux actes terroristes. Ainsi va le monde en ce jeudi 14 novembre. Bonsoir et bon dessus de programme sur RTI. Sous-titrage Société Radio-Canada